En fait, on est là en Maghreb, c'est comme un secteur qui est normal. On dirait que ça n'a pas de pression à dire que ça n'a pas de pression. On dirait que ça n'a pas de pression à ce qu'il n'a pas de pression à ce qu'il n'a pas. au Bayern ou au Manchester. Donc, il y a très normal. On a encore des épiphénomènes, des mini-problèmes. Il y a des champions. Mais qu'il y a une fille honte, ça reste des champions. Ils n'ont pas de souci pour combiner. Par contre, il y a avec ça, il faut vite trouver un équilibre. On a encore un peu de temps parce qu'il y a des meilleurs joueurs. Après, bien sûr, si à un moment donné, il y a des joueurs qui ne veulent pas rentrer dans le projet d'Halibouti, il y a une fabrique mouhème, il y a une fabrique d'Yélo, Bokhtaroum d'Yélo. Bien sûr que je l'ai tranché. Il y a des grands clubs avec des grands joueurs. Par exemple, je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel avec Mbappé, Vénissius ou la Rodrigo ou la Bellingham. Ils s'appellent à l'équipe de l'équipe d'Eba. Il y a des équipes qui deviennent qu'elles deviennent un match au 3ème. Nous, nous devons qu'elles deviennent un match au 3ème. Donc, il y a une concentration. Il y a des équipes pour qu'elles deviennent au 3ème. Donc, il y a l'équipe de l'équipe d'Yélo. On est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe, avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars, où chacun doit trouver sa place petit à petit. Et celui qui ne voudra pas trouver sa place, ou l'air, l'isheblo, l'tal, 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 l'tal. Ne vous inquiétez pas que les décisions seront prises dans un bon moment. Tout le temps, je le dis.